Bonjour en direct sur Real TV, on est dans les vaisseurs de l'arbitre après une défaite à domicile face à Mendit 10 à 3. Je suis en compagnie d'Olivier Le Fureau dit Le Breton. Olivier on va revenir un petit peu sur cette partie. On a beaucoup défendu, on avait dit qu'il fallait du combat, de l'envie, un esprit d'équipe. Ça s'est senti, il y a du mieux. Qu'est-ce que tu as ressenti toi devant ? Je pense qu'on a été beaucoup plus combatifs, beaucoup plus présents surtout sur les déblayages. Après ça n'a pas marché au moment où il fallait donc on n'a pas réussi à creuser l'écart. Malheureusement en continuant comme ça je pense que la semaine prochaine on va pouvoir prétendre à beaucoup mieux contre Naros en venant s'entraîner mardi et jeudi car les entraînements changent cette semaine. Donc maintenant il faudra combattre encore plus. Alors est-ce que tu n'aurais pas par exemple une petite solution, une petite astuce, une petite potion magique pour nous permettre d'être peut-être un petit peu meilleure, un truc qui vient de chez toi, un truc à la panoramix ? Je pense que nous l'avons, nous l'avons maintenant pour le moment on se la réserve pour la troisième mi-temps. Je pense que maintenant on va la boire avant d'aller jouer. Une petite gnole maison, venant de Bretagne. Super légère. Super légère, je pense que ça va foutre un coup de foie à tout le monde pour Naros et on va en boire une avant de jouer. Ça fera pas mal. On la boit avant, on la sniff un ? Exactement, on peut s'en parfumer, ça fait tout. Alors il ne faut pas la vomir comme fait Ludo Manger quand il en boit trop par exemple. Ah Ludo Manger, je dirais que pourtant d'habitude il ne fait pas de gaspillage, il en boit beaucoup plus qu'il n'en vomit. Bon donc ça serait peut-être ta spécialité bretonne pour le week-end prochain, à savoir les petites gnolles avant de rentrer sur le terrain pour être encore plus... Je pense que ça peut nous mettre de la niaque et on sentira moins les pets qu'on prendra en rentrant dans la gueule des gens en face. Donc il faut dire à Naros attention, on a de la gnole. Ou du calva ! Ou du calva ! Ciao Réal TV ! Ciao !